comment ça vous avez une petite idée de où je vais vous emmener oui bah c'est pas très très compliqué quand même les amis bah oui on va retourner dans du shmup puis du shmup vintage puisque aujourd'hui on va se faire mag max oui non c'est pas mad max c'est mag comme chargeur est-ce que ce jeu est extraordinaire ? bah dans une période des années 80 balbutiante où les jeux se cherchaient et où une crise économique avait déjà foutu en l'air la moitié de l'industrie par moult conneries des éditeurs entre autres c'était pas très très évident donc la terre va-t-elle être sauvée par mag max ? on va le savoir tout de suite alors le jeu du coup joue un petit peu la modernité puisque regardez-moi ces effets 3D on s'y croirait il n'y a pas un pet de vrai 3D sur l'écran mais on vous fait des effets 3D d'ailleurs c'est ce qui est très perturbant puisque là on croirait que c'est le mur en gris sombre et qu'on ne peut pas y aller mais non c'est encore la perspective il faut avoir un petit pouvoir d'imagination quand même pour rattraper l'incohérence du jeu ceci dit à l'époque c'était très très bien vu de faire des effets comme de la 3D alors qu'il n'y avait pas un pet de calcul 3D ça s'appelle l'effet plein la vue quoi est-ce que c'est jouable cette petite chose de 1985 ? j'ai un peu le doute mais on va y aller quand même alors au début j'ai failli ne pas le chroniquer parce que je me disais non mais tu vas le mettre dans les run and gun c'est pas un schmup puis vous connaissez ma bonté légendaire je peux tirer ? si alors l'effet est quand même bien foutu parce qu'il est fait de manière à gérer le différentiel et du coup on a réellement un premier plan qui se déplace plus vite et qui est plus grand que l'arrière-plomb ceci dit c'est rien d'autre qu'un mod 7 comme on l'appellera plus tard chez Nintendo alors le problème avec tous ces jeux qui sont avec des pseudo-perspectives c'est que le plus difficile c'est de je peux pas ramasser ce terme si je suis réduit en petit ok faut que je reconstruise tout mon robot pour y arriver ok c'était dégueulasse de me marier avec ce frère et donc je disais le plus compliqué dans tous ces jeux qui commencent à faire de la pseudo 3D bah pour le joueur c'est de se positionner même ne serait-ce que par instinct c'est pas vraiment simple pour l'oeil humain d'arriver à se placer dans l'espace notamment sur tout ce qui est des filements horizontales la muet la muet aussi et je me télé-transporte dans les grottes maudites alors apparaître au tout début enfin tout à droite de l'écran au démarrage je sais pas si c'était une excellente idée mais bon et puis du coup le passage de la perspective à ce front uni est quand même assez bizarre alors papa on m'a cassé mes jambes Guy on m'a cassé mes jambes et oui le syndrome de million zitron alors faut que je me rappelle qu'il n'y avait pas un pet de méga bombe au cas où il y a un moment de panique qui m'arrive ça sert à rien tu l'as déjà ça sert à rien tu l'as déjà pour en avoir deux quand même aïe aïe c'est mon annihilation totale alors le jeu n'est pas trop vache j'ai pas l'impression qu'il me fait repartir super loin mais une fois qu'on perd ses bonus c'est quand même pas mal la panique pour redémarrer pas de continue ah oui c'est comme ça que tu veux le prendre toi genre le compteur d'un air inquiet 4 minutes 08 ce qui veut dire qu'il faut que je refasse une partie pour vous le faire voir car je vous rappelle les engagements TBG c'est 5 minutes d'un jeu minimum même si c'est le plus mauvais de la terre alors ceci dit bah là on a une performance quand même mais ça empêche pas que le gameplay est quand même aux fraises je pense que du jeu on va conserver son sa musique qui est parfaite mais que qui risque de faire des déos peut-être des morts un jour et je descends dans les grottes mollivites on m'avait dit de pas y aller mais vous connaissez j'écoute rien alors le système des de l'assemblage quand même du vaisseau en trois parties pour faire le robot c'est pas mal trouvé parce que ça veut dire que bah c'est explicite on encaisse trois tirs et après hasta la vista baby je vais en sortir c'est trop le bordel dans ce gratt bon du coup le jeu est pas mal le jeu est plein d'innovation plein de tentatives de gameplay pour essayer de renouveler de tuer l'ennui ceci dit il est pas pour autant je me casse ah bah non c'est trop tard il est pas pour autant génial il est pas pour autant génial non non je vais plombard oh la 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 lucatilo stulk comme dirait la pub d'époque oui elle tout croit plutôt quoi je vous parle pas des bastales parce que c'est on n'en parle jamais alors on se fait bien lui et mine de rien on se dit oh j'ai un gros robot ça va bien se passer que dalle c'est chaud 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 c'est un boss je suis mort mais plus que mort je crois je vais être ultra mort je vais être mort mort et remords sans aucun remords d'ailleurs bah non ça ferait des remords comment ça monsieur K tu combles encore tu meubles ça se sent mais non vous voyez le mal partout regardez moi cette arme qui va anéantir l'intégralité de toute forme vivante sur le sol de cette planète y compris ces petits pylônes issus de guenem là je les reconnais c'est chez eux qu'on va encaisser la monnaie qu'on a arrêté un super méchant oui j'ai vu récemment Alita Battle Angel et je ne me prononcerai pas parce que je suis un grand fan du manga et c'est correct ce qu'ils ont fait mais mais l'essence du manga tenait quand même dans les détails et en une heure et demie deux heures on met toute l'histoire de je ne sais plus combien de tour il y a pour la première saison c'est pas il y en a quand même vous avez vu comme je joue mieux quand je parle d'un autre sujet que ce que celui sur lequel je suis oui je l'avais vu venir devant celui-là alors ces petits ennemis virevoltants sont parfaitement répilants ce jeu aura beau finir dans les sélectionnés perso moi j'aurais 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 plutôt foutu à la poubelle parce qu'ils m'auraient usé les nerfs je ne me détends pas sur ce genre de je me casse de cette grotte elle sent pas bon en plus j'imagine la tête des parents qui devaient attendre à côté de la borne que le diamant a fini et qui devaient trouver ces bruits parfaitement répilants sans comprendre pourquoi on s'amuse avec oh les tirs quand je ressors si c'est pas sympa ça alors pas simple de matérialiser c'est les box qu'on est en perspective et qu'on est on sait pas trop ce qui va passer hop d'Adèle oui il y avait un mot avant Adèle mais je peux pas trop le dire un boss ça c'est la classe bon maintenant tu as bien mérité ton statut de valider mon jeu mais tu es loin d'être simple alors il va me remettre à perpète et je n'aurai pas de bonus pour affronter ce gros boss c'est ça c'est ça la blague you see what happens when you try to to not give bonus to someone pas par derrière on avait dit dans d'autres you see what happens quand même bon les bonus ils sont pas loin je tienne jusqu'au bonus courage adversité détermination un peu d'effronterie pas beaucoup d'expégories ah 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 c'est pas ma vie c'est celle de Kandy bordel on va faire les malversations plus je joue plus je deviens mauvais non ce jeu me me tend ce jeu me tend en tout cas il est très très content de m'avoir mis une dérouillée et il imagine certainement que je vais lui remettre des crédits mais c'est certainement pas ce qui est arrivé non 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 ça n'arrivera pas à Magmax tu n'es pas un ami et pourtant tu as une belle performance mid 80 puisque tu commences à taquiner des effets sur l'affichage qui doivent rendre jaloux les hauts de borne sur ce je vous laisse avec les deux playlists habituelles la généraliste celle des schmups et le bouton d'abonnement à tout bientôt les amigos ciao